Bonjour et bienvenue à ce quatrième épisode où on va parler Lightroom et web. Je vous avais fait il y a longtemps des épisodes où vous avez parlé d'installer une galerie web dans Lightroom, la publier, la mettre en ligne, mais là on va regarder un peu plus en détail quelque chose qui s'appelle Portfolio. Donc allez voir un épisode qui s'appelle Lightroom mais encore Portfolio où j'avais fait un survol de cette application mais certains d'entre vous m'ont dit qu'ils aimeraient bien voir un peu plus ce qu'on peut faire avec donc je vais vous faire quelques épisodes sur le sujet alors c'est assez complet donc il y aura ça va pas être un ou deux épisodes je pense que ça va être plutôt trois ou quatre et je vous propose de commencer tout de suite donc là je suis avec un navigateur internet en pleine page je suis sur le site de Portfolio qui est portfolio.adoop.com et je suis connecté avec mon compte cc donc il faut avoir l'abonnement c'est compris en fait dans votre abonnement cc et je vais faire modifier vos sites. Première chose qui est intéressante de voir c'est qu'on peut gérer plusieurs sites sur Portfolio ça c'est celui que j'avais fait en démo pour montrer un peu comment ça marchait mais là on va en faire un nouveau et on va voir un peu comment ça se passe donc moi je veux montrer plutôt une galerie de travaux d'accord puis je vais prendre un thème je sais pas allez le lina on va voir ça donc dans ce premier épisode on va regarder un peu la création de pages pas forcément du contenu de la page mais la création de pages quel type de pages on peut créer et également comment on peut les agencer donc d'une manière générale ça je vous l'avais déjà montré on a une zone d'édition ici on a des petits crayons pour changer les paramètres on verra ça plus en détail au fur et à mesure puis on a un certain nombre de trucs là aussi sur le côté mais pour vous montrer de toute façon ce qu'on peut faire il va falloir d'abord ajouter des pages donc on va ajouter des pages donc là j'ai plusieurs types de pages j'ai une page qui s'appelle page tout court j'ai des pages qui s'appelle album lightroom c'est des pages de galerie et des pages de liens alors on va les faire une par une on va voir un peu ce qu'on peut mettre dedans donc je vais faire une page là il vous propose des dispositions on va dire type d'accord je sais pas alors je vais prendre une image à gauche je vais donner un nom à ma page donc on va dire ça ça va être moi voilà et je vais faire destination la destination aujourd'hui il vous dit où est ce qu'on veut le mettre alors on peut le mettre dans une page déjà créé on peut le mettre on va le mettre directement dans la navigation verra après qu'on peut changer tout ça donc je fais créer une page et donc là je me retrouve avec une page d'accord avec une une mise en page ici et différents éléments donc on ira voir comment on modifie ça après dans l'édition des pages mais donc ça c'est une page on va pouvoir mettre du texte on va pouvoir ajouter vous voyez là il ya un petit plus on va pouvoir ajouter des choses à l'intérieur on va pouvoir mettre une de la vidéo même si on veut bon on va faire plusieurs choses donc ça c'est une page standard de base ensuite on a comme page les albums lightroom d'accord donc les albums lightroom ça je l'avais déjà vu dans la démo mais je vais le refaire je vais en créer quelques-unes j'ai préparé quelques albums pour la démo hop ici on va créer toutes ces pages là je vais faire importer les éléments sélectionnés et on va se retrouver je vais arrêter la vidéo parce que ça va prendre une ou deux minutes et on se retrouve une fois qu'il a importé donc après l'importation il m'ouvre automatiquement gérer le contenu vous voyez qu'il y a un certain nombre de pages qui est là et qui a été créé on va revenir après là dedans pour voir comment on dispose un peu tout ça je vais continuer dans la création mes pages donc j'ai fait des albums lightroom galerie d'accord donc une nouvelle galerie je vais l'appeler voyage créer une galerie d'accord donc une galerie en fait c'est une page qui va contenir d'autres pages d'accord donc la voyage ici voyez il l'a créé ici parce que ici j'ai créé moi la page moi la page voyage donc je les vois directement apparaître et on va faire le dernier type de page c'est le type lien donc ajouter vers des pages externes donc je vais faire par exemple le blog d'accord et ça va être https de point slash slash blog point oui oui photo point fr ouvrir le lien dans une deuxième fenêtre créer le lien et donc ici voyez j'ai le bloc qui est apparu donc voilà les types de pages que je peux faire maintenant ce qui est important lorsque vous faites un site c'est bien de définir les pages que vous aurez ce qu'il y aura dedans comment elles vont être organisées donc là pour ça on va aller dans page et intégration c'est ici qu'on va définir tout ça donc par exemple word ici ça me plaît pas je veux appeler ça portfolio donc là vous allez sur la petite roue et il ya à modifier le titre de la galerie elle va s'appeler portfolio voilà et dans le portfolio le portfolio je veux alors il faut appuyer sur le tour chariot le portfolio je veux que ça soit en premier donc là ici toutes ces petites icônes trois petits points c'est pour déplacer donc je vais aller la mettre ici en premier donc j'ai mon portfolio en premier ensuite voyage ça va être mon deuxième alors je vais le renommer parce que je veux que ça soit voyage j'ai fait plusieurs voyages et à l'intérieur des voyages je vais aller déplacer les trucs là qui m'intéressent qui sont des photos plutôt de de voyages hop et hop et ensuite si je veux vous voyez celui là par exemple je me suis trompé je ne l'ai pas mis dedans je l'ai mis directement à la racine donc ici la page apparaît directement à la racine mais là je veux la mettre ici puis tant qu'à faire je vais mettre ça en en ordre alphabétique la belgique ensuite ça va être la chine ensuite ça va être la corée ensuite ça va être la croatie et ensuite ça va être le portugais donc là vous voyez je commence à décider j'aurai une première partie c'est portfolio à l'intérieur de portfolio ici j'aurai alors je clique dessus pour le voir j'aurai à l'intérieur de portfolio j'aurai un deux trois pages d'accord qui seront humain insecte et black and white voilà il y est donc j'ai bien humain j'ai bien insecte et j'ai bien black and white on verra cette disposition après plus tard un tout ça ça sera qu'on fera tous les paramètres et ensuite vous avez un autre truc ici qui est intégration d'accord intégration où on peut les nouveaux projets bien ne seront automatiquement importés dans une galerie par défaut alors bien je ne suis pas encore pencher dessus donc là je vais pas pouvoir vous le montrer et par contre vous voyez ici les albums lightroom je peux ajouter encore des albums là si j'avais d'autres albums je pourrais ajouter d'autres albums ça c'est la même chose que de faire plus ici et dire que c'est une page lightroom donc grâce à ce menu là vous allez pouvoir un peu mettre en place tout ça et décider dans quel sens vous mettez les différentes pages et ce que vous allez mettre dans vos pages de galerie alors ensuite on peut alors est ce qu'on peut mettre une le mois là par exemple est ce qu'on peut le mettre dans une page de galerie ici oui on peut le faire d'accord donc là ça va simplement me rajouter une page vers moi à part que ça sera pas un album d'accord donc là il n'y a pas de souci vous voyez qu'on peut on peut déplacer ça un peu un peu comme on veut un peu dans tous les sens si on regarde encore cette fenêtre qui est importante et puis on s'arrêtera là pour le premier premier épisode vous pouvez ici donc modifier le titre de la galerie je vous ai montré vous pouvez modifier l'url de la galerie c'est à dire que l'url excusez moi l'url de la galerie donc là par exemple ici au début quand ça a été créé ça s'appelait work d'accord là je l'ai renommé en portfolio je peux dire que je veux aussi que portfolio ça soit le nom de cette page donc en fait j'aurai le nom de mon site slash l'url ici que j'aurais décidé là je peux aller voir la galerie si je veux d'accord je peux la dupliquer si je veux c'est à dire que je peux créer une autre page où il y aurait ça dedans je peux masquer dans la navigation c'est d'ailleurs je suis en train de mettre au point une nouvelle page ben je dis je veux pas le voir voilà vous voyez ça a disparu ça a disparu de la portfolio d'accord je vais faire afficher dans la navigation à nouveau et je peux également ajouter un mot de passe pour la galerie donc ça on va je sais pas on va le faire par exemple pour le blog ici on va faire alors non le blog je peux passer un lien externe donc je vais le faire pour une page interne ici je vais faire ajouter un mot de passe pour la page et le mot de passe ça va être oui oui photo il va falloir que je m'en souvienne terminé ok ensuite dans les sous pages on retrouve un peu la même chose modifier le titre modifier l'url je peux dupliquer la page d'accord de la même manière et ce que je peux faire aussi c'est afficher dans plusieurs galeries donc par exemple je peux faire afficher dans plusieurs galeries actuellement je l'ai dans portfolio mais je peux aussi décider de le mettre dans voyage d'accord donc maintenant humain là se retrouve dans portfolio et se retrouve dans voyage ça peut être intéressant je dirais dans certains cas ça évite aux gens de repartir dans une autre page il y accès directement par là donc ça ça peut être ça peut être pas mal on peut évidemment afficher dans plusieurs galeries on peut de la même manière supprimer de cette galerie donc voyez qu'humain a disparu là et humain est resté là haut d'accord qu'est ce qu'on peut faire encore ajouter un mot de passe on l'a vu masquer dans la navigation on l'a vu afficher la page ça vous permet d'aller sur la page il ya des cas un peu particuliers à partir du moment où c'est un album lightroom vous pouvez ici remettre à jour l'album bah vous avez rajouté des nouvelles photos je sais pas de la belgique vous allez simplement réinitialiser et il va reprendre les nouvelles photos et va vous mettre à jour votre album partager sur beyond je vous ferai un truc bien de sa part parce que comme je vous ai dit pour l'instant j'ai pas trop regardé ça donc se souvenir que c'est dans ici gérer le contenu d'accord c'est là qu'on va pouvoir rajouter des pages on peut en rajouter là aussi de la même manière mais vous pouvez le faire là aussi on va pouvoir rajouter des pages on va pouvoir décider si ces pages sont des pages on va dire standard avec du texte que vous allez construire ou si ces pages sont des galeries qui viennent par exemple de lightroom et c'est là que vous allez pouvoir architecturer un peu votre site et dire voilà bah j'aurai d'abord portfolio j'aurai en site voyage ensuite je veux qu'ils aient contact ensuite je veux qu'ils aient le blog pour remonter par là voilà et ainsi de suite et c'est là que vous allez organiser tout ça pour c'est un peu le site map de votre site c'est dans cette fenêtre que vous allez organiser pour cette première fois on va s'arrêter là donc ce qu'il faut faire maintenant pour vous ce qui est important avant de continuer plus loin et de toute façon pour n'importe quel site web c'est de définir quelle va être justement l'arborescence de votre site c'est à dire combien de pages vous allez se créer ce qui est qu'est ce qu'il va avoir dedans quel type de pages ça peut être lorsqu'on commence un site web c'est la première chose à faire et même avec portfolio il faut faire la même chose c'est à dire qu'il faut d'abord définir toute l'arborescence de votre site et les pages que vous voulez créer je vais m'arrêter là pour aujourd'hui j'ai pas l'intention de faire des épisodes très longs là dessus parce qu'il ya quand même beaucoup de données donc là maintenant si vous voulez vous amuser commencez déjà à définir les pages et l'arborescence de votre site voilà j'espère que ça vous a plu on se retrouvera bientôt dans un nouvel épisode où là on va voir un peu plus la mise en page c'est à dire comment on va pouvoir régler les paramètres le look and feel du site est-ce que je vais avoir des petites icônes des grandes icônes des petites photos des grandes photos est-ce que je vais avoir un fond noir est-ce que je vais avoir une bannière on va regarder ça dans l'épisode suivant voilà merci au revoir voilà on on Sous-titrage ST' 501